Un truc hyper important, c'est que j'ai fait des études, mais vraiment, je n'ai rien. Il ne faut jamais dire que les études, c'est primordial, parce que moi, je n'ai jamais rien appris. Pendant mes études, je n'ai jamais rien appris. Je n'ai jamais rien appris qui me serve aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et j'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est là en direct. Ah non, on est en direct, les gars. Aujourd'hui, je suis là avec Thibaut, Interview Successful. Comment ça va, Thibaut ? Eh bien, écoute, ça va. Merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne. Je ne sais pas si je peux faire une intro aussi explosive que la tienne, mais je suis très content d'être avec toi. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Bon, je sais que tu as un parcours vraiment d'entreprenariat qui est vraiment cool et que je voulais partager sur la chaîne. Du coup, présente-toi un petit peu. Dis-nous un petit peu comment tu as commencé, même avant même de te lancer. Pourquoi tu étais dans le business ? Vraiment depuis le début, quoi. Depuis le début. Alors, bon, alors ça fait longtemps que je fais du business, depuis que j'ai 17 ans, enfin même 15 ans, ouais, peut-être 17 ans, tu vois, je suis arrivé en France pour mes études et directement, j'avais envie de gagner de l'argent, quoi. Donc, j'étais en prépa, je donnais des cours particuliers, j'avais, là, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des systèmes, j'ai réalisé plus tard que ça s'appelait des systèmes. Et déjà, à l'époque, tu vois, je bookais complètement mon agenda. Quand il était booké, j'augmentais mes prix. Après, je remplaçais le mec qui me payait le moins cher, etc., par un autre mec, tu vois. Et voilà, j'avais cette dynamique qui m'a permis de gagner un peu d'argent. Ensuite, j'ai rencontré un ami qui m'a montré comment faire du Airbnb, donc je mettais quelques, tu vois, les appartements étudiants à Paris. Après, je suis parti un an, je mettais tout sur un Airbnb, je faisais des ménages tout le temps, enfin, tu vois, c'était, j'avais déjà une appétence pour l'indépendance, en fait, tu vois, l'indépendance financière. Et... T'avais quel âge à ce moment-là ? T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 17, 18. Ah ouais, j'avoue, ok. Et donc, du coup, petit à petit, tu vois, je faisais des petits business, etc. Et on a tenté aussi plusieurs choses. On a tenté plein de petits business, mais vraiment, on était des bébés entrepreneurs. Je me souviens, c'était le début de The Family, le début de coup d'état. Et on mangeait leur contenu en permanence en s'imaginant créer la nouvelle licorne. Non, ça n'a pas marché. Mais on a testé plein de choses. Vous avez testé quoi, par exemple ? On a fait des trucs. Par exemple, on voulait faire des boxes de nourriture par abonnement. En fait, ce que fait aujourd'hui, par exemple, HelloFresh ou Kitok, des boîtes comme ça, on voulait le faire. On a fait une boîte qui livrait du protoxyde d'azote. Donc, tu sais, c'est le gaz hilarant que tu prends dans les ballons. Ah ouais, ouais. Il dit, c'est trop marrant ce truc, on va faire une boîte là-dessus. On avait fait un service d'assistance pour les mecs qui veulent dater. Le slogan, c'était, tu passes des heures sur Tinder, laisse faire un expert. C'était rigolo. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné alors ? Parce qu'en fait, on pensait qu'on allait faire une startup factory et qu'on allait monter plein de startups. Tu vois, plein de startups en même temps et qu'on allait employer plein de gens dans chaque startup. Mais bon, c'est un doux rêve. Il faut faire d'abord une boîte, tu en fais une deuxième, tu processises un peu, etc. Tu vois, c'est vraiment, je pense qu'à chaque fois, quand tu fais ta première boîte, tu dis, c'est bon, là, je vais révolutionner le monde. Et petit à petit, tu te prends deux, trois clacs, tu te rends compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. On faisait plein de projets en même temps, tu vois, et on était focus, pas sur un seul projet. D'accord. Donc, du coup, il n'y a aucun projet que vous avez été à terme en fait ? Non, non. Enfin, on avait des, tu vois, il y en avait qui rapportaient un petit peu d'argent, mais il y a un moment, on a arrêté. Ah, vous avez eu des clients alors pour chacune des idées que tu m'as dit là, vous avez eu des clients en fait ? Ouais, alors pas le prototype d'azote, non, parce qu'on nous a dit, ouais, les gars, c'est vraiment une très mauvaise idée, ce truc-là, c'est de la drogue et ce n'était pas une bonne idée. Donc, ça, on a tout de suite, enfin vraiment, on avait fait le, je me souviens, c'était rigolo comme projet parce qu'on avait fait le truc en une nuit. En une nuit, genre, on avait pris la moto, on avait fait tout Paris pour aller récupérer des échantillons, pour faire les shootings. 4-5 heures du mat', on était en train de faire des shootings photos, on met tout en ligne, processeur de témoin, etc. À l'époque, il n'y avait pas Shopify. Et genre, le lendemain, on se couche, on se réveille genre vers midi. Le lendemain, on se dit, enfin, on appelle un avocat qui nous dit, ouais, c'est une grosse connerie parce que si quelqu'un a un problème, genre, vous allez en prison, nous, on s'est dit, bon, ouais, on n'a pas envie d'aller en prison. Mais bon, ouais, sinon, les périodes Tinder, etc., ouais, on a eu des clients, c'était testier. Il y a des moments où, il y a des moments quand j'étais étudiant où je gagnais plus que quand j'ai commencé un CDI, quoi. Ah ouais, ok. Avec le culot, petit business, quoi. Plein de petits business et tout. C'est cool. Et j'ai fait, après, j'ai fait, comment dire, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite, j'ai fait une école de commerce. Parce que, justement, à la fin de mon école d'ingénieur, j'avais tellement travaillé que j'avais tellement travaillé pour mes business à côté que je me suis passé à côté de ma vie d'étudiant. Et du coup, j'ai eu une opportunité de faire un échange, donc je l'ai fait. Et pour aller faire la fête, là, j'ai vraiment fait que la fête. Un peu de Airbnb pour vivre, parce que ça rapporte beaucoup. Mais voilà. Alors, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi, un échange ? Un échange, tu sais, en fait, tu as des écoles, des écoles ont un partenariat. Et du coup, je suis parti dans une école de commerce. Ah, ok, d'accord. Comme ça, je me suis dit, là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté tous les petits business, sauf le Airbnb, parce que ça rapportait bien. Et là, j'ai vraiment fait une pause sur le business, je me suis éclaté. Vraiment, c'était trop bien. Et voilà. Alors après, donc, un truc hyper important, c'est que j'ai fait des études, mais vraiment, je n'ai rien. Enfin, il ne faut jamais dire que les études, c'est primordial. Parce que moi, je n'ai jamais rien appris. Pendant mes études, je n'ai jamais rien appris. Enfin, je n'ai jamais rien appris qui me servent aujourd'hui. Quand j'étais en école d'ingé, je me souviens, avec mon associé, on ne savait même pas qu'on existait dans l'école. Et on payait des freelancers pour faire nos projets. On recrutait déjà sur Upwork, sur freelancer.com pour que des mecs fassent nos projets d'école d'ingé. Et après, vraiment, faire des études, ce n'est pas du tout indispensable. C'est important de faire la fête, par contre. Si vous avez la chance de faire des études, c'est important de faire la fête. Ok, merci du conseil. Oui, ce n'est pas de problème. Ce n'est pas de problème. Si vous n'avez pas un problème, il m'appelle et tout, je vous l'explique. Et donc, après, je suis parti, un peu classique, je suis parti en CDI. Et puis là, j'ai tenu six mois. Au bout de quatre mois, je me suis intéressé au dropshipping. Là, j'ai commencé à faire un petit site dans mon coin. Et rapidement, ça a marché. Donc, on a fait 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, etc. Ça a marché. Et donc là, j'ai posé ma dème. J'ai dit ciao. Enfin, j'étais en période d'essai. C'est quoi le travail que tu faisais déjà ? J'étais consultant. J'étais consultant dans une boîte chez Accenture. Donc, il y a une grosse boîte de conseils. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai posé ma dème. Et au moment où ça s'est arrêté, là, j'étais tout seul. J'ai parlé à un de mes copains qui a posé sa dème aussi. Et là, ce qui est rigolo, c'est que d'un coup, le drop ne marche plus du tout. Et en fait, le drop, c'est genre, ça fait un pic, ça descend, un pic, ça descend. Et en fait, si tu veux vraiment construire un business dans le drop, il faut faire en sorte d'avoir des pics tout le temps. Sinon, ça ne dure pas. Mais bon, quand j'ai commencé, j'ai eu de l'action, j'ai eu un petit pic. Mais après, c'est redescendu. Moi, j'avais posé ma dème. Mon pote, il avait posé sa dème. Donc, on a un peu paniqué. Et puis, petit à petit, on s'est accrochés. On s'est acharnés. On a testé plein de trucs. Moi, j'ai bouffé énormément de formations. Et on a tout testé. Et petit à petit, on est monté 100, 200, 300 cas par mois. Ça avait quand même de choses. Alors, nous, on a fait beaucoup de généralistes. Et on a dû en avoir 10, tu vois, au total. Et peut-être plus. Je crois que la dernière fois, je regardais sur Shopify, dans mes boutiques, je devais en avoir 17. Mais du coup, c'était des généralistes, tu vois. Donc, on les lance. On les scale, etc. sur plusieurs marchés. Mais à la fin, c'était vraiment automatique. Moi, il y a un truc que je kiffe, c'est vraiment les process. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment une machine dans le sens où il y a une nana qui cherche des produits. Ensuite, un mec qui va valider le produit, vérifier les prix avec les agents. Nous, une fois par semaine, on va valider les produits qui sont lancés pour la semaine d'après. Ensuite, ça passe chez les copywriters, les mecs qui font les vidéos, les photos. Mais en fait, nous, on a des moments où on regarde. Et sinon, tu vois, le truc tourne à peu près seul. Aujourd'hui, le drop, ça tourne un peu au ralenti parce qu'on lance plus des marques, des choses comme ça, des produits virtuels. Mais tu vois, par exemple, le dernier confinement, on a dû faire 400 000. Je pense que je n'ai pas travaillé 10 heures dans le mois. 400 000, tu veux dire, dans le mois, tu veux dire ? Oui, dans le mois, dans le mois. Donc, tu vois, c'était une belle machine. Après, le drop, c'est très particulier comme milieu. En fait, c'est à la fois une très belle école entrepreneuriale et une très mauvaise école business parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font genre 1, 2, 3, 1, 2, 3 millions, tu vois, dans le droit. Mais ça ne fait pas pour autant de nous, des putains de businessmen, des entrepreneurs, des créateurs de marques. Enfin, en fait, ça ne veut rien dire. Mais par contre, c'est génial parce que ça fait de l'argent facilement. Donc, ça permet de sortir facilement de la rat race, on va dire. Ça, on touche à tout. Tu vois, on négocie, on fait du business avec les Chinois. Tu vois, tu t'optimistes, tu touches à tout. C'est hyper complet comme business. Ça t'apprend à déléguer. Mais en ce moment, il y a un vrai problème avec tous les mecs qui se prennent pour des entrepreneurs accomplis alors qu'ils ont mis leur logo sur un produit AliExpress et qu'ils l'ont envoyé à trois influenceurs qui ne sont pas regardants sur les promos. Et donc, il faut faire attention à ça. Et aussi, tu ne capitalises pas malheureusement sur du drop. C'est-à-dire que quand tu arrêtes, tu arrêtes le drop. Enfin, tu vois, tu laisses ta boutique de drop. Déjà, ta boutique, tu ne peux pas la revendre. Et en plus, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, il faut faire évoluer ces process. Si on veut capitaliser, il faut faire plus se tourner vers des marques. Bon, alors, c'est très bateau de dire ça, mais plus se tourner sur du long terme, commencer par du drop. Un petit peu comme il y a des très belles success stories de gens qui n'ont pas fait de drop, mais qui ont montré des super beaux produits facilement. Enfin, facilement, en partant de Chine, etc. Comme Fitra, avec Pupilove et tout, c'est des super belles réussites, des marques de Fares. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, mon message, c'est le drop, c'est très stylé, mais il faut vraiment garder les pieds sur terre. Parce qu'en plus, ça injecte beaucoup de cash. Si on s'habitue à ce niveau de vie, alors que c'est ultra fluctuant, très stressant, etc., c'est difficile. Donc, faites un peu de cash avec du drop et ensuite, essayez de faire d'autres problèmes. Et ensuite, pardon, pardon, tant pis. Bon, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, sur le drop, nous, comme je disais, moi, je suis très process. J'aime beaucoup gagner du temps là où on peut. Et donc, du coup, quand j'ai commencé le marketing d'influence, j'entendais les formateurs qui disaient, ouais, il faut regarder qui fait quel placement de produit, surveiller les influenceurs. Moi, je me suis dit, c'est dead. Je n'ai pas du tout envie de surveiller les influenceurs de télé-réalité tous les jours et de regarder quels placements ils font. Et donc, on a créé en interne un outil qu'on a appelé Influspy. et qui surveillait et qui nous disait, c'était un Excel à l'époque, qui nous disait tous les mois, pop, 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 voilà, tous les placements. Enfin, tous les jours, tous les placements qui ont été faits par les influenceurs. J'ai montré ça à des potes du drop. Ils m'ont dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout, il faut que tu en fasses, il faut que tu le fasses. À un autre influenceur du drop, j'ai montré, ouais, c'est un truc de dingue, il faut le faire. Et donc, du coup, on a lancé Influspy. Influspy, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai aussi le drop qui tourne, des petits projets, mais vraiment, le principal, c'est Influspy. Alors, tu peux quand même tourner toujours tes boutiques de drop, mais tu te tournes sur quel trafic tu fais tourner tes boutiques ? Alors, moi, je fais tout, 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 tout. C'est-à-dire que là, je fais sur Facebook, parce que Facebook, vraiment, j'ai commencé avec Facebook et c'est fatigant Facebook. Il faudrait que je m'y remette, dans ma logique, il faudrait que je m'y remette, mais grosso modo, je fais tout. Je fais du Google, beaucoup de Google, du Pinterest, du Snapchat, du TikTok, de l'Influx, je fais tout. Moi, c'est vraiment une logique qui est systémique dans le sens où je me dis, il y a un nouveau vecteur. Il n'y a pas de formule magique, c'est juste en média buying, on teste des choses, ça marche, on continue, ça ne marche pas, on change. Donc, tous les réseaux sont à peu près pareils, avec leurs avantages, leurs inconvénients, mais avec des niveaux de scalabilité différentes. Mais de bout du bout, je suis partout. Ok, d'accord. Juste, si j'ai envie de lancer un nouveau réseau, par exemple, je vais manger une petite formation, je vais prendre un coach sur tel ou tel réseau, juste pour accélérer le processus d'apprentissage. Ensuite, je vais simplifier, je vais prendre les étapes, les casser, prendre un mec sur chaque truc. Ok, donc tu apprends, tu prends la formation, tu testes, si ça fonctionne, tu processes avec des gens sur chaque étape. Exactement, je processe, je délègue et voilà. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé en fait quand tu as commencé à vouloir partir sur les influx. Tu as dit, ok, dans Samsung, il faut que je crée un logiciel pour pouvoir voir où sont les influx, qu'est-ce qu'ils font, etc. Ouais, exactement. En fait, sur Facebook, c'est facile. Tu vas sur AdSpy, tu regardes quel produit marche bien, tu vois, en deux clics. Mais pour les influx, tu devais aller sur Insta, regarder les influx, tu vois, les uns après les autres. Et là, te dire, ah ok, ce produit-là, il marche bien en France. Ah bah tiens, je vais essayer de le lancer ailleurs. Et tu vois, tu n'avais rien. Et donc, du coup, on s'est dit, vraiment à la base, c'était un Excel, quoi. Un Excel, tu vois, avec tous les placements qui tombaient tout, 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 tout. Et un jour, je l'ai montré à des potes, je me souviens, à Paris, dans mon hôtel, où on se retrouvait avec des dropshippers. Et là, ils m'ont dit, ouais, c'est un truc de ouf, il faut le lancer. Donc, voilà, c'est comme ça qu'InplusPay, ça a commencé. Ok. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu travailles avec The Family aussi, parce que j'ai vu ton logo sur… Ouais. Ouais, on travaille avec The Secret Company, qui est le startup studio de The Family, et qui nous accompagne avec le réseau The Family, un petit peu plus opérationnel que The Family, parce qu'ils ont, tu vois, ils vont nous aider sur des opérations marketing, sur du conseil, de l'opérationnel, etc. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes avec eux sur ce projet ? C'est à peu… depuis le début, à peu près, quand ils sont arrivés, on devait être à 15 cas de MRR, non, 5 000 MRR, ouais, depuis 10 mois, 8 mois, 10 mois, un truc comme ça. Ça fait un an. Un PlusPay, c'est rigolo parce qu'un PlusPay, ça a un an et deux jours, aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Et aujourd'hui, t'as combien de personnes là qui sont alors, du coup, sur… Alors, en… Qui sont les utilisateurs ? Alors, en termes de compte utilisateur, on en a à peu près 7 000, et en termes de clients… Parce que du coup, on a une version gratuite, donc logiquement, la version… En termes de clients, je regarde, on doit en avoir 500. D'accord. De clients payés, on doit en avoir 500. Enfin, je ne veux pas dire de connerie, mais… C'est juste pour une idée, là, non ? Ouais, ouais. Ok. Et donc, du coup, alors, comment ça s'est développé ? Qu'est-ce que… Quelles sont les choses que tu as mis en place dans ce logiciel ? Alors, à la base, on doit… Enfin, à la base, quand on a eu cette idée, donc entre l'Excel qu'on avait fait, donc cette Excel, c'était… En grosso modo, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris… J'avais regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire sur Instagram. J'avais utilisé des outils d'automatisation pour regarder les stories. À l'époque, c'était un truc qui marchait bien. Tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça s'appelait du mass-looking. Et tu sais, tu disais, je veux regarder les stories. Et tu sais, c'est comme le follow-unfollow, le mec te suit parce que tu as regardé sa story, etc. Et j'ai regardé s'il y avait le lien, en fait, quand un influenceur faisait un placement. Là, je vois qu'il y a un lien. Je me dis, OK, il y a un truc à faire. Je suis allé sur un poire. J'ai payé un lien pour qu'il me développe un truc. Il me mettait tout dans un Excel. Et voilà, ça, c'était le… Mais on était loin de l'application. Et développer une application, c'est long, ça prend du temps. Donc, première étape, on a testé l'offre. Donc, on s'est dit, quelle est la manière, les gens, ils veulent quoi, ils veulent connaître les produits qui marchent en influx. On a créé une page sur laquelle on disait, toutes les semaines, et donc une page de newsletter, toutes les semaines, tu vas recevoir les 10 produits qui ont le mieux marché en influx et les 10 influx qui ont le plus placé. Ce qui te permet, en fait, de savoir un petit peu ce qui marche. Et sur cette page, pour maximiser le reach, tu vois, l'impact qu'on avait, quand tu mettais ton mail, tu avais un pop-up qui disait, si tu partages à 10 personnes, tu as un plus paye quand ça va sortir. Et là, on a eu un effet viral hyper fort. Parce que les mecs, ils voulaient recevoir les produits et ils voulaient partager à leurs potes. Et partager aujourd'hui, c'est quand même assez fort. Tu vois, on n'est plus en 2017, tout le monde partageait sur son mieux Facebook. Aujourd'hui, les gens partagent un peu le monde. Et là, vraiment, ça a boomé. Donc, on s'est dit... Donc là, en fait, on avait confirmé notre hypothèse. Mais on n'avait rien développé. On avait... On a fait, genre, tu vois, on a fait, peut-être, je ne sais pas, 4000 emails en un week-end. Donc, on s'est dit, OK, d'accord, là, c'est pas mal. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on s'est dit, OK, on va développer l'outil. Et là, on a fait un... On a utilisé un outil no-code. Donc, tu sais, un truc un peu comme... Tu vois, on pourrait dire que, oui, que ce que tu fais, c'est un peu d'outil no-code. Tu n'as pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. Pour faire une espèce d'application, une espèce de site application, tu vois, qui répertoriait les placements qu'on avait. Après, et là, on met ça en vente avec un système d'abonnement un peu bateau. Vraiment, tout ça, c'était sans coder. Juste le script qui va récupérer les placements avec un mec qu'on avait pris sur la poche. Et donc, on fait cette application. Et là, on monte en un mois à 5000 euros. 5000 euros d'abonnement. Donc, on se dit, OK, là, on tient un truc. Et là, on commence à développer une plateforme web. Donc là, je travaille avec un associé qui est très complet. C'est-à-dire qu'il est très, très bon en technique. C'est lui qui a développé toute la plateforme. Mais bon, il n'est pas dev pour autant. Il a juste un énorme scope. Et donc, du coup, on développe la plateforme en un week-end parce qu'à ce moment-là, on avait un concurrent qui se lançait et qui nous faisait peur. Qui nous faisait très peur. On a vraiment cru qu'on allait mourir à ce moment-là. Et donc, on se dépêche de développer ça. Et puis, petit à petit, depuis, ça a évolué. Et puis, petit à petit, on a développé notre produit. Avec notre produit, on a développé une petite communauté. Et grâce à nos clients, on écoute un petit peu ce qu'ils nous disent. Et depuis, on fait évoluer un plus paye grâce à cette communauté. Ok, super. Du coup, pour résumer, c'est une application ? Comment on appelle ça ? Oui, c'est une application web. C'est un site. C'est un qu'on appelle un SaaS. Software as a service. Alors, vas-y. Alors, dis-moi un petit peu qu'est-ce que les fonctions que l'on peut utiliser avec l'application ? Alors, avec un plus paye, ce qu'on peut faire, c'est, en gros, on peut à peu près gérer tout son processus dans le marketing d'influence. C'est-à-dire qu'on peut chercher un produit qui est… On peut regarder tous les placements qui se font sur tous les marchés. Et donc, du coup, regarder quels sont les produits qui marchent bien à tel ou tel moment. On peut chercher ces influenceurs, générer des listes d'influenceurs. Donc, par exemple, je peux dire quels sont les meilleurs influenceurs en France sur tel type de placement. Et ce qui est hyper intéressant avec un plus paye, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'analyser l'audience des influenceurs. On va regarder comment ça marche. Mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est les placements que fait l'influenceur. Si un influenceur a une très belle audience sur le papier, on l'a vu, ça peut ne pas marcher. Mais un influenceur qui fait tout le temps des placements pour des marques de beauté, par exemple, avec la même marque de beauté, c'est qu'il ne ferait pas de placement s'ils n'étaient pas rentables. Donc, c'est que l'influenceur est intéressant. Et donc, en fait, on se base sur cette donnée, sur la donnée des placements de produits qui est notre donnée principale pour permettre de choisir des influenceurs qui sont pertinents sur énormément de marchés. Et depuis peu, on a mis en place une fonction pour détecter des produits gagnants qui permettent de voir un petit peu les produits qui sont winners en ce moment sur le marketing de la finance. Ok, super. Et après, il y a des petites fonctions. Par exemple, on peut aussi faire des listes d'influenceurs à contacter. On peut leur envoyer un mail à tous en même temps. Donc, voilà. C'est vraiment un produit qui est co-construit avec notre communauté. Donc, s'il y a des clients d'un plus mail qui regardent la vidéo, merci à tous et à tous ceux qui nous envoient des feedbacks et qui nous permettent de construire le produit. Et voilà. Ok, super. Énorme. Donc, du coup, là, on voit vraiment qu'on peut partir vraiment de... On peut partir un peu du drop, même de petit business, à là, crier quand même une application, une start-up, on peut dire une start-up. Ouais, ouais. Effectivement, on se rapproche le plus possible, quoi. Je ne sais pas si on va changer le monde encore avec un plus mail, mais effectivement, petit à petit, on est passé du... On va dire vraiment, tu vois, du service des cours particuliers et à du drop et ensuite sur un SaaS qui marche bien, quoi. Est-ce que tu pourrais donner, je ne sais pas, deux, trois conseils, selon toi, pour les personnes qui vont se lancer dans le business, quel que soit le business, du coup ? Parce que là, tu n'as pas fait beaucoup de choses, non ? Ouais. Alors, bon. Alors, déjà, je pense qu'il faut... C'est un peu bateau de dire ça, mais le problème, c'est que c'est vrai. Mais il faut abattre ses croyances limitantes dans le sens où... C'est pas... Il y a... Enfin, tout le monde... Aujourd'hui, on a tous accès à un ordinateur et du coup, on peut tous faire du business. Moi, je ne sais pas coder. Pourtant, le prototype du SaaS, je l'ai fait. Faire de l'argent, en vrai, step by step, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur... Enfin, on va sur Leboncoin, par exemple, pour faire ses premiers euros. Ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. On peut faire plein de choses. Après, si on prend une formation, on n'en prend pas... On peut se lancer, par exemple, dans le drop, dans le coaching en ligne, dans les formations en ligne, dans l'affiliation, il y a énormément de choses à faire. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment des croyances limitantes qu'il faut abattre. Le fait que pour faire une startup, il faut forcément coder. Ça, c'est... Ça, c'est faux aussi. On peut faire énormément de choses sans coder. Voilà. Ça, c'est sur les croyances limitantes. Ensuite, s'il y en a qui veulent se lancer dans le business, quel que soit le business, le perfectionnisme, c'est le plus grand ennemi. C'est le plus grand ennemi des entrepreneurs en early stage. C'est-à-dire qu'au début, quand on a une idée, on a toujours envie, je pense que c'est le cas de tout le monde, de faire un truc qui est parfait. On attend, on attend, on attend, on attend de faire un truc qui est parfait, etc. Quand on veut lancer... Souvent, quand on veut lancer son premier produit dans le drop, quand un mec raconte son premier produit dans le drop, il dit, ouais, j'étais sûr que ça allait marcher, j'avais fait un site nickel, j'avais passé trop de temps à la vidéo, etc. Machin, machin. Et tu fais ça, tu lances le produit, c'est se casse la gueule, tu es trop maîtrisé pendant une semaine et après, tu recommences, tu recommences, tu recommences et là, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas le fait que tu aies un dégradé sur le bouton et des étoiles de telles couleurs qui vont faire que le produit marque. C'est le produit et c'est tout. Et c'est un peu vrai partout. Dans le sens où quand on a un produit clair, une offre claire et un marketing qui fonctionne, enfin, c'est bon quoi. Donc, sur un plus pie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment appliqué cette recette. On n'a pas développé une application avant. On a fait, d'ailleurs, on a même fait comme si l'application existait. On avait pris une image de smartphone, on avait fait genre un plus pie, comme si l'application existait. Donc, avec juste Conva, Photoshop, ce que tu veux, tu peux faire comme si ton application, elle existait. si je devais faire un produit demain, c'est le principe un peu de tout ce qui est Kickstarter, etc. Je ferais comme si le produit existait. Et donc, tester l'offre et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Il ne faut pas perdre de temps. Parce que, d'autant plus que quand on commence une aventure entrepreneuriale, on a une courbe de motivation qui est énorme et tôt ou tard, cette courbe, elle descend. et le challenge, quand on commence quelque chose en entrepreneuriat, c'est de faire en sorte que les résultats rattrapent la courbe. Parce que sinon, la motivation baisse alors qu'on aurait pu avoir des résultats. Et plus les résultats sont rapides, plus les résultats vont entretenir cette courbe. Et je pense que tous les gens qui ont une idée de business aujourd'hui et qui ne sont pas encore lancés, qui vont regarder ça, se disent, non mais moi, mon idée, elle est tellement stylée, ma motivation, elle ne va pas tomber. et je pense qu'on est tous passés par là. Mais si, la motivation, elle tombe. Et il faut vraiment faire un go-to-market très rapide pour s'assurer, pour gagner du temps, garder la motivation et savoir si on est en train de perdre notre temps sur une idée ou pas. Ça veut dire, en gros, lancer le fameux produit minimum viable, direct, dès que... En gros, passer à l'action rapidement. Passer à l'action, faire un peu de fake it until you make it. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, il y a des gars qui me disent, ouais, j'aimerais faire telle application, telle application. Le mec, fais une page, fais comme si elle existait et commence à la vendre. Comment ça va vendre, tu vois, genre, même un produit, nous, on avait fait ça à un moment, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus ce que c'était déjà. Je ne sais plus ce que c'était déjà. mais on est des milliers de produits que ça, c'est quand j'étais petit que j'avais fait qui n'a pas marché. Mais on avait mis, on avait mis un module de paiement sur le site et puis les mecs, on les a remboursés parce qu'on s'est dit que ça ne marche pas. Mais voilà, on peut très bien faire payer les gens et il ne faut pas faire ça. Ça, c'est un truc pour commencer, il ne faut pas le faire après. Mais pour valider son idée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Valider son idée au début, c'est ce qui est le plus important. Tu testes le marché. Exactement, tester le marché. Ok. Bon, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as encore un truc que tu veux rajouter ? Non, merci beaucoup. C'était très cool. Je pense que voilà, se lancer aujourd'hui dans le business, c'est facile. Il y a plein d'opportunités, surtout le business en ligne. Le business en ligne, là, on est tous confinés, les modes de vie changent. Donc là, c'est le moment où jamais. il n'y a jamais aucun secteur qui est saturé. Le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping, c'est un modèle. Il existera toujours. Le coaching, la formation, il n'y a rien qui est mort. Donc, n'écoutez pas les mecs qui disent le dropshipping est mort parce que les mecs là, ils seront toujours là dans 10 ans à dire qu'ils ont pris le train trop tard. Donc voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur. Regardez des interviews de gens qui ont réussi parce que ce n'est pas très dur. Ils ne sont pas très, je pense, ils ne sont pas très différents de ceux qui n'ont pas réussi. Ils sont juste passés à l'action. Et voilà. C'est tout ce que j'ai envie de réutiliser. Merci beaucoup, Jonathan. Ça marche. En tout cas, merci les gars d'avoir regardé cette interview. Beaucoup de valeur. Voilà, tout est possible. N'importe. Tu peux passer de zéro et tu peux avoir, par exemple, reprendre des choses. C'est quand même des gros projets quand même. tu vois. Donc, je ne sais pas mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Je mettrai en lien en dessous influence-file si jamais tu veux y adhérer, voir comment ça se passe. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. c'est ton camp. C'est ton camp.